Un template modèle en français est une technique en MAO de préconfiguration qui contient des réglages, des pistes et des effets préétablis. Il vous permet de démarrer rapidement votre projet musicau sans avoir à configurer en partant de zéro. Tous les professionnels utilisent des templates et je ne vois pas pourquoi vous, vous n'en utiliserez pas. Parce que oui, c'est cette technique qui va vous servir à gagner de nombreuses heures si jamais vous avez l'habitude de préconfigurer votre session juste avant de commencer un nouveau projet. Avec ça, vous perdez du temps à préconfigurer et ensuite faire votre projet mais il est déjà l'heure du goûter donc il faut aller goûter. Ou alors vous vous amusez à préconfigurer votre projet pendant que vous faites votre projet. Et là, c'est pire. Parce qu'à aucun moment, vous pouvez être sérieusement concentré sur votre session d'enregistrement, sur votre mixage ou votre mastering. Tout ça, c'est contre-productif et c'est une perte de temps alors que l'heure du goûter approche. Bon, ça va, il est 15h, on a encore une heure. Mais là, n'est pas le sujet. Avoir des templates ne vous apportera que des choses positives. Et la première chose positive, ça va être le gain de temps. Au lieu de recommencer à zéro à chaque fois un nouveau projet, ici, vous allez avoir une base qui va contenir en avance vos pistes d'enregistrement préférées, vos effets préférés, voire vos réglages de mixage préétablis préférés. Vous réglez comme bon vous semble et tout. C'est déjà là à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle session d'enregistrement. Le second point, ça va être la cohérence sonore. Et oui, on n'y pense pas, mais... Bah, faut y penser. Vous pouvez par exemple créer un template spécialement pour le mixage et à chaque nouvelle session de mix, vous allez utiliser ce template. Et comme ce template de mixage, vous l'avez utilisé pour un ancien projet, vous avez quasiment le même pré-réglage de mixage. Donc, ça sera la même chose en fait. Alors attention, rien ne vous empêche de changer certaines choses dans ce template. Vous pouvez même l'améliorer au fur et à mesure que vous faites des projets. Mais au final, si vous enregistrez à chaque fois votre session de mixage en template, et bien, pour le prochain projet, vous n'avez pas à tout remettre, à refaire des EQ, à refaire des compressions, des reverb. Tout est déjà là dans votre template de mixage. Le troisième, l'organisation. Parce que oui, un template, c'est avant tout être organisé. Et avec un template structuré, vous pouvez régler votre session idéale à l'infini. Et quand je dis ça en montrant du doigt, c'est que c'est bien. Que ce soit des pistes audio, des pistes MIDI, des pistes d'instruments virtuels, des pistes de bus, des pistes de VCA, des pistes d'effet, des pistes de... Enfin, des pistes de partout. C'est le vote, c'est votre chez vous, c'est votre maison, c'est... Imaginez, ça c'est mon template de chambre. Bah oui, parce que je suis encore dans une chambre, on ne le voit pas, mais là, derrière, il y a un lit. Mais vous, peut-être que vous n'avez pas le même template de chambre. À la place d'avoir Elton John tout derrière là-bas, vous avez... John Williams, vous devrez avoir John Williams aussi. Quatrième point, l'inspiration. Et oui, votre template peut vous inspirer. Il ne faut pas hésiter à en créer plusieurs. Par exemple, un template de base. Donc moi, de mon côté, j'ai un template pop rock, guitare, basses, batterie, chant. D'un autre côté, j'ai un template orchestral. Un template pour les Big Bang, parce que j'ai envie de faire de la musique de Big Bang en ce moment. Ou encore un template où il y a juste une guitare et une voix. Mais voilà, si jamais je dois faire une musique orchestrale, je sors ce template. Même s'il y a beaucoup trop de pistes, je crois que je suis à 60 pistes environ. Je n'utilise pas forcément tout, mais au moins tous mes instruments sont là. Et je n'ai pas à chaque fois à trafiquer pour aller chercher un autre instrument ou je ne sais trop quoi. Et enfin, cinquième point, la collaboration. Ça, c'est si vous faites des collaborations. Parce que c'est important que les gens qui vont bosser avec vous sur la même session comprennent ce qu'il y a dedans. Une session mal rangée, sans couleur, sans information, sans rien, ça va être désagréable. Ça ne va pas donner envie de travailler. Je ne sais pas comment font les gens qui... Ça va être un énorme point négatif et un énorme manque de professionnalisme. Parce que oui, tous les professionnels ont des templates. Vous avez par exemple John Powell qui a partagé ses templates orchestraux. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a composé pour l'âge de glace, Pouf Panda ou encore Dragon. Mais attention, là, quand vous voyez le template de John Powell, c'est monstrueux. Ou alors, vous avez cet exemple de template où c'est un peu plus compréhensif, même si ça reste quand même énorme. Mais voilà, aujourd'hui, on va voir comment on fait ça, comment on se fait un beau chez soi dans son logiciel de MAO préféré. Alors ici, on va le faire sur Cubase, mais sachez que ça fonctionne très bien aussi pour FS Studio, pour Logic Pro, pour Studio One, pour tous vos logiciels de MAO préférés. Alors, il faut savoir que si jamais Cubase vous propose des templates, donc là, par exemple, vous avez des templates acoustiques, vocales, électriques, donc voilà. Donc si vous cliquez dessus, par exemple, là, vous avez un template, votre guitare acoustique, votre voix. Si vous allez sur la table de mix, eh bien ici, vous avez vos pistes acoustiques, voix, avec la piste FX de reverb. Et ici, vous avez vos effets. Donc voilà, ça, c'est un template guitare-voix fait par Cubase. Donc si vous aimez, prenez-le. Il faut savoir qu'avant de commencer quoi que ce soit et partir tête baissée pour le créer, il faut se poser quelques questions. Parce que vous n'allez pas créer un template pop-rock comme vous allez créer un template orchestral ou pire, un template de mixage. Ce ne sera pas du tout les mêmes templates. Première question, pour quel style de musique on va faire ce template ? On va partir sur un truc simple qui est un template pop-rock. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce qu'on va avoir comme instrument ? Donc là, on va avoir une batterie, une basse, une guitare rythmique, une guitare soliste, un piano, synthé, clavinet, 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 je ne sais plus. Des cœurs et des voix. Et ensuite, il ne faut pas oublier le code couleur. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même indispensable. Parce que dans un livre, que je n'ai pas là, il y a quelques années maintenant, j'ai lu un livre qui s'appelle Your Mix Sucks, ton mix crin en français. Et en fait, le mec, il explique qu'il a vu un monsieur qui, son métier, c'est de s'occuper des couleurs. Je n'ai plus le nom exact, le voilà. Et en gros, que chaque couleur pouvait représenter un instrument. Par exemple, le rouge pour la batterie, parce que le rouge, c'est du rouge. Donc pourquoi autre chose pour la batterie ? Je ne sais plus, il y a tout un système qui est expliqué, mais voilà. Il y a des couleurs qui sont mieux adaptées que d'autres pour chaque instrument. Pour la batterie, on a deux options. Si jamais vous avez une batterie avec, je ne sais pas, 8 micros, par exemple, et bien vous allez faire clic droit, ajouter une piste audio, et ici, en nombre de pistes, vous allez mettre 8. Et ensuite, vous les renommez par rapport à vos micros. Par exemple, ici, on a la grosse caisse, donc le kick. Oui, moi, je note tout en anglais, ou presque, quand ça m'arrange. Ensuite, la snare, la high hat, et ainsi de suite. Les tomes, les overheads, enfin bref. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, parce que je suis saoulant. Alors, en gros, je vais faire une piste instrument. Ici, je n'en mets qu'une, et en fait, moi, j'utilise Addictive Drums, donc je vais l'appeler A.D.2, parce que c'est Addictive Drums 2. Et là, je vais aller chercher mon VST Addictive Drums 2. Je vais ajouter piste, et voilà, j'ai mon Addictive Drums qui est là. Si on le met... Voilà, ça sonne. Alors, le truc, c'est que vous allez me dire, oui, mais il n'y a qu'une piste pour toute une batterie. Attendez, regardez le trafic. Je clique sur le petit piano tout minuscule là, pour afficher mon VST. Je vais dans Kick, vous avez votre, en gros, c'est votre console de mix pour le VST. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes ces pistes et on va les exporter sur le logiciel, pour qu'on puisse les avoir aussi en piste. Regardez. Ici, vous avez des petites flèches, en gros, ça va servir à exporter. Donc, vous choisissez comment vous voulez les exporter. Moi, je mets Separate Out, Prefader, Prefaster. Je fais ça pour toutes les pistes. C'est long, hein. Voilà, donc là, toutes mes pistes sont en flèche orange. Ça, on enlève. Ici, vous avez une petite flèche qui apparaît quand vous allez en bas, ici. Donc, cliquez dessus, il n'y a rien. On va aller ici, c'est écrit Addictive Dorms 2. Donc là, vous voyez, vous avez tout qui est affiché. Toute votre console de mix de votre VST. Vous sélectionnez toutes les sorties, et voilà. Donc là, on va régler que les volumes. Mais si vous allez dans Studio et la Mix Console, vous avez toutes vos pistes, ici, aussi. Et en gros, quand je vais jouer un petit truc, je ne sais pas, par exemple, on va faire ça. Vous voyez, il y a tout qui bouge. Et en fait, en faisant ça, quand vous êtes dans votre Mix Console, vous allez pouvoir rajouter des effets sur chaque piste. Donc, c'est comme si, en fait, vous avez vraiment chaque micro pour chaque élément de la batterie que vous allez pouvoir modifier comme si c'était des vrais micros. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout sélectionner. On fait, hop, on choisit la couleur rouge. Je vais rajouter une chose pour pouvoir encore mieux ranger mes pistes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit. On va ajouter une piste répertoire. Et une piste répertoire, en gros, c'est un dossier. Et dans ce dossier, on va mettre la drum. Pareil, code couleur rouge, hop, là. Et lui, on le met dans la drum. Vous mettez tout dans un seul répertoire. Là, j'ai juste mon VST. Et j'ai ça avec, voilà. Si je plie le dossier, c'est fini. Prochaine piste, la basse. Moi, pour la basse, j'utilise une basse en audio et une basse en VST. Ça dépend des moments. On va créer la piste répertoire avant. Alors, la basse, ça va être la couleur vert foncé. Et en piste audio, je vais en créer deux. Et là, par contre, je vais choisir mon entrée audio parce que mon entrée audio analogue 1, ça va être le micro qui, là, me sert d'enregistrement. Et pour enregistrer des basses et des guitares, ça va être le 3 ou le 4. Donc là, je mets en 3. Dans le nom, je mets basse. J'ai deux pistes basses qui se créent. Moi, je vais utiliser une basse que je vais appeler mic pour micro. Même si je n'utilise pas forcément de micro, c'est avec les simulateurs d'ampli. On a déjà vu ça il n'y a pas longtemps, je crois. Il y a quelques semaines. Et une basse GI. Parce que des fois, les simulateurs d'ampli vous proposent d'avoir une simulation d'une GI. Je sélectionne les deux ici en vert. Ensuite, je fais une piste instrument. Donc là, je ne vais pas sélectionner de VST parce que du coup, ça va être trop chiant. Et on va l'appeler basse VST. Pareil, dans le dossier en vert. Ensuite, on va à la guitare. On va l'appeler guitare.rythme. On va faire deux pistes audio, toujours en analogue 3. Alors, il y en a une qu'on va appeler gtr.air et gtr.l. Pourquoi gtr.air et .l ? Parce que gtr, ça veut dire guitare. R et L, c'est pour droite et gauche. Non, c'est l'inverse. C'est L et R. D'abord le L et ensuite le R. Pour la guitare, ça va être du vert un peu plus clair. On va prendre par exemple celui-là. Non, celui-là, il n'est pas beau. Pareil, une piste instrument. On va l'appeler gtr.vst. Donc comme ça, quand vous ouvrez vos dossiers, vous avez vos pistes qui s'affichent. Comme ça, si vous voulez travailler que sur les basses, par exemple, vous enlevez la drum, la guitare. Et voilà, vous travaillez que sur vos pistes basses. Alors là, ce que je peux faire, c'est faire un copier-coller de guitare rythme, la changer et l'appeler guitare. Alors moi, je préfère l'appeler guitare solo. On va l'appeler GTSL et GTSR. Et ici, GTSVST. On va quand même changer de vert. On va continuer à mettre un vert clair. Ensuite, on va rajouter les pianos. Donc les pianos, là, ça va être que des instruments virtuels. Donc je vais rajouter une piste. Donc là, je vais mettre un piano. Si vous avez d'autres instruments que les pianos, mais qui sont des chips piano, vous pouvez les rajouter dans ce dossier. Donc par exemple, là, on a mis piano. On peut mettre organes. Ou alors, vous pouvez mettre une marque de synthé. Si vous utilisez des synthés, ça vous évite de marquer synthé 1, synthé 2, synthé 3. Et en fait, vous ne vous souvenez pas forcément qui est qui. Là, par exemple, je peux mettre le Juno. On va mettre en bleu. Pareil, on crée un répertoire. On va l'appeler les keyboards. Ensuite, les voix. On a les cœurs. On n'oublie pas, pour enregistrer avec le micro, c'est l'entrée 1. Et on va mettre 5 pistes. Pourquoi 5 pistes ? Parce qu'en gros, on va avoir la droite une fois, la droite deux fois, le middle, la gauche une fois, la gauche deux fois. Alors après, tout dépend de combien de cœurs vous enregistrez. Et moi, souvent, quand je fais des cœurs, je sais que j'aime bien en foutre partout. Pour les cœurs, ça va être du violet. Et enfin, on va rajouter les voix. Là, on va faire un apertoir voix. Et on va en mettre 3. Un d'à côté, un au milieu, un à gauche. Pour la voix, on va mettre du rose. Voilà, on a nos pistes dont on aurait besoin si jamais on fait un projet de pop rock. On a tout ici dans les dossiers. Hop, 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 hop. On a toutes nos pistes dont on aurait besoin pour faire une musique pop rock. Ensuite, on peut aller encore plus loin dans la création, je crois, quand vous allez ici dans édition, référence. Vous pouvez choisir toute l'interface utilisateur, les couleurs, enfin, bref, il y a plein de trucs. N'hésitez pas à être curieux. Si on va dans notre mix console, on a toutes nos pistes ici. Vous voyez, toutes nos pistes sont là, dans l'ordre. On n'en a pas fini. Il y a plusieurs autres choses qui peuvent servir. Et ce que je peux faire à côté, c'est ajouter, par exemple, des pistes de groupe. Alors, les pistes de groupe, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est clairement des pistes de bus. C'est juste que Cubase ne voulait pas faire comme les autres et ne pas appeler les pistes bus des pistes bus. Et à quoi ça sert des pistes groupe ? Au lieu de foutre une reverb sur chaque piste, ce qui fait quand même une dizaine de plugins à ouvrir pour une dizaine de pistes, ce qui peut quand même être chiant ensuite pour votre PC, et bien là, on va prendre toutes ces pistes batterie, on va les ajouter dans une seule et même piste. Donc là, par exemple, le nom, on va mettre drums. Comment on fait pour rajouter, du coup, toutes ces pistes-là dans la piste bus ? On va aller dans Studio, Mix Console, et ici, vous voyez, dans Routing, vous avez toutes les sorties et les entrées, quand il y a des entrées. Par exemple, ici, si on va au niveau des micros, on voit les entrées micros, ici. Et ici, on voit les sorties. On va prendre toutes les pistes, et ici, on va changer, on va mettre drums. Voilà, tout est dans la piste drum, donc la piste drum qui est tout au bout, ici, et la piste drum qui va sortir en piste master, la stéréo out. Comme ça, ici, si on fout une petite reverb, on va mettre un RC24. C'est pas beau, hein ? Mais au moins, on n'a qu'un seul plugin de reverb, au lieu d'en avoir une dizaine. Et ça, votre processeur, il va être content. Voilà, en gros, à quoi ça sert une piste bus. Ensuite, vous pouvez faire chaque piste bus pour chaque élément. Donc voilà, après, le code couleur n'est pas très... Mais je pense qu'on peut modifier la couleur des faders aussi, le fond, le gris, on peut le modifier, on peut mettre les couleurs des pistes. Mais ça, c'est encore un autre réglage à regarder dans Préférences, que je vous laisserai aller voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Bah oui, on peut toujours ajouter des choses. Là, maintenant, on va rajouter ce qu'on appelle des pistes VCA. Les pistes VCA, qu'est-ce que c'est ? C'est encore autre chose, qui n'est pas forcément utile, mais qui peut être intéressant. En gros, les pistes VCA, c'est comme les pistes bus, sauf que là, vous n'allez pas mettre d'effet. Vous n'allez pas pouvoir mettre d'effet de réveil, par exemple, comme on a fait tout à l'heure. Ça va servir à contrôler le volume sans affecter directement les paramètres de mix individuel de chaque piste. Alors, pour créer les pistes VCA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner dans la mix console. Par exemple, la batterie, on fait clic droit, on va faire ajouter un fader VCA aux voies sélectionnées. On a toute notre batterie qui est dans le premier link, donc souvent, il se met juste à la fin de votre sélection. On peut, par exemple, rebaptiser VCA Orange. On lui met une petite couleur, toujours rouge. Hop, voilà. Là, vous voyez, si vous baissez le fader, ça va baisser toute la batterie. Alors que si vous le faites avec une piste bus, par exemple, genre là, les voies ici, on baisse avec la piste bus, on ne peut pas trop contrôler. Au début, c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand vous avez compris le délire, après, ça va tout seul. Là, on peut créer des pistes d'effets. Les pistes d'effets, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est une piste d'effets. Voilà, c'est fini. Pour vous donner un exemple, donc là, on va créer une piste d'effets, on va l'appeler reverb. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans cette piste d'effets, on peut mettre des effets. Donc, on peut en mettre plusieurs, mais souvent, en cas général, c'est utilisé pour les reverbs. Donc là, on va prendre une reverb, on va prendre, par exemple, le RC24. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans le studio mix console. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dans la partie send, on va, par exemple, en mettre dans la batterie. On peut faire, c'est soit qu'on va sur chaque piste. Ici, dans le send, on va mettre reverb, on va l'activer. Et là, il n'y aura que de la reverb dans la grosse caisse. Vous voyez, on entend de la reverb. Par contre, si je le désactive... Voilà, vous comprenez un peu le délire. Ça va être donc dans cet onglet send que vous allez pouvoir utiliser les pistes d'effets. Voilà, ici, vous pouvez mettre une reverb, mais vous pouvez mettre, par exemple, une piste d'effets de distorsion, de delay, de ce que vous voulez. Donc, du coup, voilà ce qu'il y en est pour toutes les pistes que vous pouvez utiliser pour faire de la production musicale. Donc, voilà, un peu, on a fait le tour des pistes audio, midi, VST, effets, bus. Là, maintenant, je vais vous partager ce que j'appelle des pistes pratiques. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est toujours sympa de les avoir à côté. Il y a des pistes qui peuvent peut-être vous intéresser. Par exemple, la piste tempo. Moi, ce genre de piste, je le mets tout le temps, tout en haut, juste en dessous de canot entrée et sortie. La piste tempo, ça va vous servir à changer le tempo pendant la musique. Donc, ça peut arriver sur certaines musiques. C'est rare. Donc, ici, par exemple, vous jouez à 120. Ici, vous voulez monter un peu, vous jouez à 155. Ici, vous rabaissez le tempo à 110. Enfin, bref, ça sert à modifier le tempo. Ensuite, vous avez la piste mesure. Donc, la piste mesure, c'est pour changer de mesure pendant la musique. Donc, par exemple, ici, on est en 4x4. Mais ici, par exemple, je peux changer en 4x8. Ici, en 3x4. Enfin, voilà, vous pouvez changer les mesures. Ensuite, vous avez la piste arrangeur. Donc, la piste arrangeur, à quoi ça va servir ? En gros, ça va vous servir à vous repérer. Vous allez dire, d'ici à ici, on a une partie. D'ici à ici, on a une autre partie. Et ici à ici, on a encore une autre partie. Vous allez choisir le petit rectangle que vous voulez et le renommer ici. Par exemple, ici, on a un couplet. Ici, on a un enfrein. Et ici, un solo. Comme ça, ça vous permet de vous repérer dans votre musique. Vous avez la piste accord. Donc ça, ça va vous servir à noter les accords. Par exemple, le couplet, il commence ici. Ici, il y a un autre accord. Là aussi. Là, vous avez un accord en Do majeur 7. Un accord en Mi bémol, Sus 4, Fa dièse. Enfin, voilà, vous pouvez noter les accords. Vous avez la piste transposition. Donc comme son nom l'indique, ça sert à transposer. Vous avez la piste vidéo. Donc la piste vidéo, à quoi ça sert ? Ça sert à ajouter une vidéo. Par exemple, si vous faites une musique de cinéma ou pour une pub ou pour un clip ou pour ce que vous voulez. Au moins, vous avez votre piste vidéo qui est là. Moi qui ne s'affiche pas parce que je n'ai pas de vidéo. Mais en gros, vous allez avoir un petit carré avec votre vidéo. Et quand vous allez appuyer sur lancer la musique, la vidéo va se lancer en même temps. Et comme ça, vous allez pouvoir composer avec votre vidéo juste devant. Souvent, tout ça, je les mets dans un dossier approprié que je n'ai toujours pas de nom. On va l'appeler par exemple. Voilà. Personne. Comme ça, on a toutes les informations ici de la chanson. C'est fini. Ça y est, une heure et demie d'enregistrement. Voilà tout ce que vous pouvez faire pour créer votre template idéal. Là, vous avez toutes les infos qu'il faut pour faire votre template favori. Alors attention, celui qui me dit comment on change le nom d'une piste. Mon pied va atterrir sur tes fesses. Et pas doucement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les informations qui vous manquent pour pouvoir créer votre session d'enregistrement parfaite. Vous avez toutes les informations. Vous savez tout ce qu'il faut faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer vos templates. Encore une fois, j'avais pris l'exemple celui d'un template pop rock mais ça marche aussi pour faire des templates orchestraux, des templates de Big Bang, de mixage, enfin bref. Si jamais vous voulez plus d'informations sur les templates, n'hésitez pas à le dire. Peut-être qu'on fera des vidéos sur des templates ou comment faire un template orchestral, par exemple, ou faire un template de mixage. Enfin, voilà, on peut faire d'autres vidéos sur les templates mais doucement parce qu'on a d'autres projets en cours. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entière. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous l'aurez aimé cette vidéo. J'espère que vous m'aimez aussi. Si vous m'aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. On est de plus en plus nombreux. On arrive bientôt aux 5000 abonnés. Voilà, ensuite, on ira aux 10 000, on ira aux 50 000, on ira aux 100 000, on ira aux 1 million. Imaginez le petit trophée derrière à la place de Dave Grohl. Jamais, je ne changerai Dave Grohl. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous dis donc à bientôt et je vous fais de énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada